Cinquième rassemblement, je suis une maman. Je dis le mot simple, puis j'en reviens tout simplement pas. Comme que c'est hier que j'ai eu l'idée de créer cet événement, et là nous sommes déjà rendus au cinquième. Donc bienvenue à vous tous. Pour certains d'entre vous, c'est votre premier rassemblement, pour d'autres, c'est votre cinquième. Quand oui, il y en a ici que ça fait cinq ans qu'elles viennent au rassemblement. Donc merci infiniment d'être ici ce matin. Avant de passer au mot d'ouverture officielle, permettez-moi de prendre quelques instants pour remercier cette année notre partenaire principal Chevrolet. C'est la troisième année que Chevrolet s'associe au rassemblement, et j'en suis très reconnaissante parce que ça me permet à chaque année d'en faire plus, de donner plus. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter nos deux prochaines invités. Les animatrices de cuisine putée, Alexandra Diaz et Geneviève Obleymen, sont d'ici, oui, oui, sont d'ici au rassemblement et elles ont gentiment accepté d'offrir le mot d'ouverture. On peut commencer ça par applaudir chaleureusement. Félicité, Jamie! À chaque année, les amis prennent une cageur de quand je vais pleurer dans l'événement. On repart ça! Bravo, Jamie! Je pense que la première chose qu'on avait envie de vous dire, c'est qu'il existe des femmes comme elle, exceptionnelles, qui nous réunissent toutes, je les vois vous dire oui, oui, dans la salle. On a la chance d'aimer Jamie, tout le monde aime Jamie, tout le monde, de plus en plus de gens connaissent Jamie, elle est super bien blogue, on a vu les gens qui témoignent dans son vidéo. On veut tous être proches de femmes inspirantes, comme ça, qui réunissent des mamans tout aussi inspirantes, des fois à bout, on va se le dire, mais toujours motivées parce qu'on partage tous l'amour qu'on a pour nos enfants et nos familles. Alors, on va se représenter officiellement. Je m'appelle Alexandra Diaz. Je m'aime. Chaque chose qu'on fait avec une futée est guidée par l'amour qu'on a pour nos enfants et l'amour qu'on a pour que tous les enfants mangent santé, puissent manger sainement. Parce qu'on considère que manger sainement, c'est un super grand geste d'amour qu'on peut poser chaque jour pour nos enfants. Moi, on a des types de costumes. Et moi, quand je suis tombée enceinte, tu sais, là, je suis enceinte, je me suis dit, moi, continue à travailler, puis à faire du club. Mais c'est parce que je n'avais pas pensé, mon costume en pédiatrie, c'est une écolière secondaire d'une école privée. Enceinte, c'était moyen. Puis avec les personnes âgées, je suis une religieuse. Fait que c'était encore moyen, en fait. C'était... Fait que, tu sais, je viens, on m'a dit, ben, tu sais, un petit retrait prémentif, là, c'est physique, ben, j'ai fait au moins une vie de même, ça va. Alors, voilà. Ah, j'ai-tu dit que j'avais des enfants aussi? Non. Ah, c'est tellement ma priorité. Bon. C'est ma troisième grossesse. Donc, j'ai deux autres enfants. D'ailleurs, ils m'attendent dans l'auto, il faut qu'on va... C'est une blague, c'est une blague. La Paypal est dépêchée. C'est un tweet, ici, là. Ah, dépêchée. Oh, c'est alternative, pardon. Au ne-pas-piro, arrête. C'est d'utiliser un la prochaine fois. Comment on va dire ça? La prochaine fois, termine ta bouchée avant de parler. C'est plus positif que, « Hey, parle pas à la bouche pleine. » La prochaine fois, demande-le doucement. Ma prochaine fois, « Dis-moi, j'ai terminé, maman. » Puis là, je ne dis pas, « Dis-moi, j'ai terminé, maman. » On le dit sur un ton agréable pour leur mettre les mots dans la bouche pour qu'ils répètent exactement ce qu'on a dit. Donc, création. Puis les filles, vous êtes porteuses d'une énergie créatrice, de procréation. Ce n'est pas rien. Puis je n'enlève absolument rien aux hommes. « J'en accompagne, là, en corpo, là. » Puis c'est beau. Mais ce n'est pas la même chose. C'est comme si on avait un peu le devoir d'ouvrir la voie, d'abord pour soi, mais pour les autres aussi, pour nos enfants, pour nos chums aussi, qui nous voient. Il y en a aussi, « Bon, oui, c'est mon chum, mais moi, forcément, il va me dire, « Ah, tu as tes petits co-gosses encore. » Mais si vous êtes capables de vous offrir ce temps et cet espace-là pour vous, les gens autour vont finir par juste prendre ça au sérieux en sachant que quand Manon prend son temps pour gosser dans son journal, après, tu sais, tu dis, faire des équations, là, actions, tu sais, réactions. On aime-tu ça, avoir du monde relax autour de nous? Oui. Zéro. C'est pas bon. Le succès de ce matin, les commentaires que je reçois, votre présence sur le web, mais ça me confirme que je suis une maman qui a vraiment sa raison d'être. Et puis, ça y est? C'est le cœur rempli de gratitude et d'humilité que je suis ici et que je me dis, je vais retourner chez moi, je vais mettre du neige mou et je vais poursuivre la mission de ce que je fais parce que je pense que c'est sûr, ça va vraiment ça vient d'en être et que je suis très, très, très reconnaissante. Donc, merci beaucoup pour cette confirmation. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements